En tout cas, bonne nouvelle pour les abonnés. Regardez où il me fait pincer. Bon, il faut qu'on décrase un peu Maya avant qu'elle rentre. Tu fais la sierre, chérie ? Je crois que Maya est une petite chienne malheureuse. T'es folle, Maya ? Elle est folle. T'es folle, t'as ta crise ? Elle est folle. Vas-y, 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 vas-y. Elle est courte. Complètement tarée, cette chienne. Non ! Non ! T'es partie à droite ou à gauche ? Ah, bah ici, on est pliés, là. À droite. Aux toiles d'araignées ? Donc, le Quénois était doté de ses remparts et de son château en 1150. Wow ! Il n'y a pas de chauve-souris ? Il n'y a pas de trou, je peux avancer ? Moi, je ne vois rien. Quand tu vois les gonds des portes, ce n'était pas des petites portes. On vient de croiser la dame qui nettoie le château. L'ancien château. L'ancien château. Alors, elle, elle dit qu'on ne peut pas appeler ça château. Elle dit que c'est plutôt une grande maison. Maintenant, ce sont des bureaux. Mais apparemment, une fois par an, on peut aller visiter. Je suis coiffée comme... J'ai oublié mes produits pour coiffer. Désolée. Donc, elle dit qu'une fois par an, on peut aller visiter encore les caves et les oubliettes. Donc, c'est un château quand même s'il y a des oubliettes. Ici, on se rend bien compte du coup de la largeur de la fortification. Voilà ce qui reste d'une des trois portes qui me semblent d'accès à la ville. Ce soir, barque nocturne. Au poste de guet. Ça va ? Ils ont mis une poubelle. Quelle curieuse celle-là ! Quelle curieuse celui-là ! Au poste. Au poste. Donc là, on arrive à la deuxième porte d'entrée de la ville. C'est bizarre. C'est muré de l'autre côté. Il doit y avoir une raison. Alors, le bruit que tu entends ? C'est l'ancien pour nos vies. Ah oui ! Maïa, prête à descendre. Prête à aller visiter. Non, mais Maïa, on ne va pas descendre. Ah ben si, on va descendre. Alors, au Quenoa, ce sont les fortifications et les remparts les mieux conservés des Hauts-de-France ou de partout en France. Il semble que... Au moins des Hauts-de-France, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est impeccable. Évidemment, qui est-ce qui vient de tomber dans l'eau ? Parce qu'il y avait un canard. T'es contente ? Au moins, elle est lavée peut-être. Elle est lavée ? T'as vu comme elle est noire. Ici, on voit que la terre a bien poussé. Le mur se fissure. Il y avait deux escaliers de chaque côté là en fait. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein, 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 plein d'ouvertures, des fenêtres, des petites portes. Il devait y avoir un sacré labyrinthe là-bas en dessous. En tout cas, bonne nouvelle pour les abonnés. Il n'y a pas de cathédrale à visiter. Parce que je crois qu'ils en auront le bol des cathédrales. et puis, il faudrait peut-être aussi leur rappeler que ce qui est sympa, c'est de s'abonner. Ça soutient la chaîne, mais vraiment, ça coûte rien. Regardez où il me fait passer pour rejoindre la ville. Ils sont en train de refaire les remparts. Ils sont en train de rénover, ouais. Et du coup, comme à gauche, ils vont refaire comme là, il y a à gauche, comme ça. Ouais. Donc toutes les pierres qui sont là en haut, la tête de mur, en fait, elles sont là en haut. Il est déjà numéroté d'en haut. Et puis, ils sont en train de refaire tous les murs et ils vont reposer les pierres. De toute façon, tu es obligé de reposer les distants. Ah bah oui. On est au centre-ville, devant le Beffrois. Le petit Beffrois, ouais. Construit en 1583, à la base. Ouais, il a été détruit et reconstruit au fil des guerres, en fait. Et à côté, on a l'hôtel de ville qui est aussi, ouais, l'hôtel de ville qui date des années 1700. Donc apparemment, ce serait la dernière année de construction aussi du Beffrois. On voit bien que la base, elle est d'origine et après, ça a été reconstruit. Il y a un carillon de 48 cloches tout en haut. 48 cloches là-haut. Bon, il n'est pas très haut, Douai, il est plus haut. Et ensuite, on a l'église qui est là-bas. On va essayer de prendre ça de plus loin. Apparemment, il y a un bel escalier, mais pour ça, il faut rentrer et c'est fermé. Les maisons ici, c'est bizarre. Pas très chouette, il y a plein de grilles. Et là, on a une église. On ne lui échappe pas. mais oui, son papa, il est rentré là-bas. Alors ? Bien rénové. Oui, elle est belle. Elle est belle. L'origine, le plafond plat comme ça. Là, je remplace. Hier soir, on est passé là-bas. même pas peur, on ne savait pas si ça allait nous mener. Et c'est là-bas que nous avons dormi. La poste, télégraphe. À côté, t'as le café de la poste. Viens, on va demander pour faire la télé. Si elle dit non, on dit si, c'est marqué. Donc hier, on avait hésité à dormir là. Finalement, on est rentré par cette porte. Et ça, c'est le château. Comme disait la dame qui ne ressemble pas vraiment à un château. Enfin, quand même, si, pour l'époque. Voilà. Parce que c'est le bataillon de Néo-Zélandais qui a libéré la ville en la Première Guerre mondiale. Oui, il y a beaucoup de choses en rapport avec les Néo-Zélandais justement. Le pré-carré, c'est là en bas. En fait, Vauban organise à partir de la fin du XVIIe siècle, 1678, la défense de la frontière nord du Royaume de France par deux lignes de place forte. Voilà. Qui s'est appelé le pré-carré. Parce que le quenua, il y a eu une période bourguignonne, il y a eu une période espagnole et après, c'est finalement devenu français. Donc, voilà. Et c'est donc ici que nous avons passé la nuit. Enfin, là-bas. Oui. Vraiment, du coup, dans un lieu très, très calme. on retrouve Buzz. Buzz, une éclair. Bon, il faut qu'on décrase un peu Maya, là, avant qu'elle rentre. Décrase-ci. Ah ben, je vais prendre une bassine et elle va passer au lavage. Tu fais la sieste, Maya ? Bon, moi, je crois que je vais y débarrasser. Tu fais la sieste, chéri ? Non. Moi aussi, je vais y faire la sieste. Je suis fatiguée. Il y a Maya qui fait son petit tour. Elle n'a pas l'air très bien. Je crois qu'elle est un petit peu malade. Il dort tellement bien qu'on ne le voit plus. On voit que son petit bout de nez qui passe. Je n'ai pas donné à tout le monde de savoir s'endormir comme ça. Mais il n'y arrive pas. T'es en train de regarder si ça marche. Eh ouais, on vient d'arriver. On a fait quoi ? Une demi-heure de route ? Ouais. On est à le Nevion-sur-Tiep, quelque chose. On verra ça demain. Parce que il fait noir. T'as mis temps il faut faire un partage de connexion. Évidemment. Tu fais avec le tien. Évidemment. Moi, je fais chauffer l'eau. Vous allez dire, on mange toujours la même chose. Pas de ma faute. On a fait une raclette il n'y a pas longtemps avec les copains. Ben ouais, il nous manquait des gens. Du coup, on a un petit peu de reste de fromage. Du coup, ce soir, raclette. Ça devient une habitude. Petit morceau de fromage. Bon appétit, tout le monde. Oh, tu te déshabilles déjà, chérie ? Il y a la vidéo, enfin. Après, tu peux le brouiller. Tu peux le faire comme Canal. Je crois que Maya est une petite chienne malheureuse. Bonne nuit, Maya. Je crois que,